Bonjour, c'est Evelyne, nutritionniste-diététiste qui travaille auprès des personnes qui sont soit en attente ou qui ont eu recours à une chirurgie bariatrique. Si vous suivez que ce soit notre page Facebook ou encore notre page YouTube, au mois d'octobre et novembre dernier, donc en 2022, vous avez peut-être entendu parler du fameux parcours de Christian. Donc, qui est Christian? Eh bien, en fait, Christian, c'est mon conjoint. Et il a eu recours donc à une chirurgie bariatrique au début de novembre, donc avec l'équipe du CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal, donc avec l'équipe de Sacré-Cœur. Dans son cas, son chirurgien était docteur Pescarus et il a été opéré à Jean-Talon. Dans son cas, on avait choisi la chirurgie, en fait, on a, on avait, on a choisi la chirurgie de type sadie. Mais, initialement, ce n'était pas le cas. Alors, suite à la première rencontre avec docteur Pescarus, le choix de la chirurgie s'était arrêté sur la sleeve. Pourquoi je vous en parle plus spécifiquement, c'est que vous avez été quand même plusieurs, au cours des dernières semaines, à suivre son parcours et à demander, justement, pourquoi avoir choisi la sadie plutôt qu'une autre chirurgie. Et, justement, certains savaient que, je l'avais mentionné, qu'initialement, ça avait été la sleeve qui avait été proposée. Mais, que suite à différentes discussions, suite à différents échanges, Christian avait pris la décision de faire un changement et de demander la sadie. Et, je vous explique un peu le processus de réflexion, les différents éléments. Je vous ai préparé une vidéo spécifiquement sur comment choisir sa chirurgie, mais en prenant l'exemple de Christian. Évidemment, toujours avec son autorisation, je voulais donner un exemple plus concret. Donc, il faut savoir que, dans le cas de Christian, puis on l'avait dit dans une publication, il y avait quelques éléments de santé actuels qu'il fallait prendre en considération. Donc, l'hypertension artérielle, qui s'était déjà installée depuis plusieurs années. Donc, même avec la prise d'un médicament, d'une pharmacothérapie avec deux molécules. Donc, deux molécules étaient nécessaires pour contrôler sa tension artérielle, pour la maintenir à des valeurs cibles. Alors, il fallait quand même le prendre en considération, surtout son jeune âge. Donc, dans le début de trentaine, on voulait prévenir de développer d'autres problèmes de santé ou des complications reliées à l'hypertension. Donc, on voulait quand même une chirurgie qui allait être, somme toute, agressive pour, justement, réguler la tension artérielle. Par contre, il fallait aussi prendre en considération les reflux gastriques. Les reflux gastriques qui étaient présents, mais contrôlés avec la médication. Ceci étant dit, dans le cas de Christian, parce que la sadie, puisqu'il s'agit d'une sleeve avec un changement anatomique aussi au niveau digestif, aurait pu ou pourrait encore augmenter les reflux. Mais, quand Christian a pris le temps de réfléchir sur sa qualité de vie, à savoir justement si c'était quelque chose qui était incondentant, il était prêt à prendre ce risque-là par rapport à d'autres chirurgies, parce que, dans son cas, on avait rapidement éliminé la possibilité d'un bypass gastrique d'un roux en Y. Pourquoi? Bien, parce que Christian est quelqu'un de très actif. Il adore bouger, faire de l'escalade, quoique, justement, dans les dernières années, l'escalade était rendue un plus grand défi parce que, justement, son dos et des blessures reliées, entre autres, entre autres, pas uniquement, mais, entre autres, à son surplus de poids, faisant en sorte que l'escalade était beaucoup plus problématique. Il adore les sports nautiques, il adore partir en randonnée et on sait que, des fois, avec le bypass, il peut y avoir des urgences fécales. Donc, il peut y avoir des problèmes de syndrome de chasse aussi, donc dumping syndrome, tout dépendant de ce qui a été consommé. Et l'idée, justement, d'avoir une urgence, aller à la salle de bain, aller à la selle, quand il était sur un mur d'escalade, à l'intérieur, ce n'est pas si pire, mais sur une paroi externe, ça commençait à être une complication potentielle qui, en termes de qualité de vie, ne l'intéressait pas du tout. Donc, ce risque de complication-là, avec le fait aussi, disons-le, qu'il a une petite dent sucrée de par ses habitudes antérieures, de par ses préférences alimentaires, bien qu'il travaille à faire des choix alimentaires sains, bien qu'on savait que ça ne disparaît très fort, probablement pas complètement, donc de choisir le bypass, ça allait l'exposer à un risque de complication plutôt désagréable. Donc, c'est pour ça que le bypass, dans son cas, on avait fait un X rapidement. Mais d'envisager uniquement, puis je vais mettre entre guillemets le uniquement sleeve, parce que la sleeve est une très bonne intervention. Par contre, là, comme je vous dis, non seulement, dans le cas de Christian, il y avait déjà des problèmes de santé actuels qui commençaient à s'installer. Quand on regardait les antécédents médicaux plus de type familial, donc le risque de diabète était quand même bien présent. On voulait faire attention à d'autres maladies cardiaques. On voulait donc être un peu plus agressif au niveau du type de chirurgie, puisque la sleeve, étant une chirurgie qui va aller travailler uniquement l'estomac, n'a pas l'effet métabolique aussi important qu'une chirurgie, où est-ce qu'on va aller modifier certaines hormones intestinales, la grande famille des incrétiles. Et donc, la perte de poids à long terme, il y avait un plus grand point d'interrogation. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a recours à une sleeve n'a pas des bons résultats à long terme. Mais quand on regardait le profil général de Christian, déjà, il y avait un bémol. Ce qui a fait, franchement, si on veut pencher la balance au niveau du choix, ça s'est vraiment situé au niveau des attentes. Donc, attentes en termes de poids, du chiffre sur la balance dans son cas, parce que bien qu'il y ait différentes raisons qui lui appartiennent sur sa liste à lui de pourquoi il voulait faire la chirurgie, de pourquoi il voulait perdre du poids, il y avait un chiffre quand même relativement précis qu'il voulait atteindre, ou en fait en dessous d'un chiffre, puisque tout ce qui est... Il a toujours rêvé de faire du parachute, veut faire arbre en arbre, arbre rascale, les tyroliennes, puis dans les arbres. Et concrètement, bien, on sait que le harnais, d'un point de vue sécurité, il faut peser moins de 250 livres. Je ne pense pas qu'on parle justement de grossophobie ici. Je ne pense pas qu'il n'y a du jugement péjoratif avec le harnais. On parle de sécurité. Et donc, on n'est pas dans le « Ah, bien, on peut peut-être laisser une chance pour quelques livres ». Pour Christian, c'était très important de pouvoir dire « Bien, je vais pouvoir avoir accès à ces activités-là, ces activités-là qu'il voulait faire avec la famille, avec les enfants. » Et donc, lorsqu'on faisait les calculs statistiques, donc les calculs théoriques, avec la sleeve, bien qu'il s'agit encore uniquement d'une statistique, on ne sait jamais comment chaque corps humain va réagir, mais quand on regardait la statistique, ça n'amenait pas nécessairement le chiffre escompté en fonction de son poids de départ. Donc, par rapport au 60 % d'excès de poids qu'on peut atteindre avec la sleeve, il y avait cette zone grise-là où est-ce qu'aussi 60 % qui est déjà une perte de poids considérable, mais est-ce que ça allait l'amener vers ce qu'il désirait réellement au niveau de sa santé fonctionnelle, au niveau de sa capacité à faire les différentes activités? C'était loin d'être certain. Donc, d'où les différents échanges, discussions, le long échange à nouveau avec Dr Pescarus, à savoir est-ce que la sleeve va être la bonne chirurgie? Et finalement, justement, d'un commun accord en prenant le temps, évidemment, de tout revoir les avantages, désavantages, risques, complications, mais aussi devoir en tant qu'individu, donc au niveau de la prise des suppléments, au niveau de la consommation des protéines qui est extrêmement importante lorsqu'on rajoute une composante de malabsorption comme c'est le cas. Donc, oui, il y a du travail à faire à tous les jours sur atteindre les besoins à protéines. Consommer 120 g de protéines par jour, ça n'arrive pas en claquant des doigts, ça n'arrive pas par magie, c'est littéralement, oui, du travail. C'est entre autres pourquoi il y a un arrêt de travail après une chirurgie bariatrique. C'est de réapprendre à manger, mais au-delà de réapprendre, de découvrir les produits chouchous, faire en sorte justement que les besoins à protéines sont répondus le plus souvent possible, du moins. L'idée n'étant pas de faire en sorte que la vie devienne un calvaire et que la nutritionniste surveille tout, non loin de ça, mais faire en sorte qu'on optimise les chances d'obtenir les résultats qui sont escomptés, bien oui, c'est un travail actif qui doit être fait. Et donc, c'était quelque chose dans lequel il était prêt à embarquer, malgré qu'il savait que ça ne serait pas toujours facile. Et donc, depuis le 4 novembre 2022, il travaille fort pour atteindre ces objectifs-là. En date d'aujourd'hui, il ne s'est toujours pas repesé, parce qu'il a suivi d'excellents conseils et va donc se repeser seulement le 4 décembre ou potentiellement le 5 décembre. Ça reste encore à décider, puisque c'est le 5 décembre qu'il aura son premier suivi avec son chirurgien. Donc, pour le moment, combien de poids a-t-il perdu? On ne le sait pas. Il se concentre sur ce qu'il peut en réalité contrôler, c'est-à-dire ses choix alimentaires, ses choix d'habitude d'activité physique, son hygiène de sommeil. Mais son poids, lui, comme toute personne qui a recours à une chirurgie, n'a aucun contrôle sur le chiffre qui apparaîtra un mois après. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur le processus réflectif. C'est sûr que là, ça, je vous ai raconté ça rapidement dans le cadre du cheminement de Christian, mais sachez que c'est quelque chose qu'on peut faire, vous et moi, si vous le désirez, lors d'une rencontre, que ce soit une rencontre en personne ou une rencontre en Zoom. Si vous êtes sur la liste d'attente, même si vous venez de vous inscrire, il n'est jamais trop tôt pour prendre le temps de réfléchir à quel serait le bon type de chirurgie pour que vous puissiez avoir une discussion le plus efficace et pour que la décision soit, en fait, le plus libre et éclairée possible quand vient le temps de faire votre choix, puisque vous êtes l'expert de votre vie. Même si différents professionnels peuvent vous épauler, peuvent vous aider dans ce choix-là, n'oubliez jamais qu'en bout de ligne, c'est vous qui allez vivre avec tous les avantages, mais les désavantages potentiels. Donc, je vous souhaite une très bonne réflexion. Merci.